On va rester dans le basket, mais en nous intéressant au basket de chez nous. La Binext League, il y avait un derby wallon sur nos antennes qui finalement a tourné court. Ben oui, parce qu'il n'a pas répondu à l'attente à l'image des Liégeois. Les Liégeois et leur coach, Lionel Bosco le reconnaît volontiers. C'est Liège-Charleroi. Voilà, Liège-Charleroi sont dans le trou actuellement. Ils ont encore perdu hier à Louvain. Et Charleroi, lui, il vise le top 5 belge. Ce fameux top 5 qui se qualifiera pour la deuxième phase et rencontrera les 5 meilleurs clubs hollandais. Les Spirou sont en lice avec Mons. Si les deux clubs wallon pouvaient y être, ça nous arrangerait, on va être très clair. Mais pour l'instant, on a un peu l'impression quand même qu'ils se disputent la 5e et dernière place. Parce qu'il y a des équipes comme Louvain et Malin qui sont plus hauts que ce qu'on pouvait éventuellement attendre. En attendant, les Spirou sont accrédités d'une très bonne prestation. On a vu Tim Lambrecht, le réveil d'un joueur important. 20 points, je crois, pour lui. Yuris Kooppen n'est toujours pas de retour. Mais cette jeune équipe dirigée par Sam Rothsart reste compétitive. On va peut-être voir justement le classement pour avoir une vue d'ensemble actuelle. Avec toujours cette équipe d'hostante. 14 victoires en 14 matchs. Et puis derrière, effectivement, pour les clubs boilins, il faudrait essayer de s'insérer dans le top 5. Actuellement, il y a Mons. On voit bien la position des Montoy. Je vous invite plutôt à regarder la colonne des défaites. Parce que toutes les équipes ne comptent pas le même nombre de matchs. Et donc, on constate que Mons et Charleroi comptent tous les deux 6 défaites. Alors que du côté des Pays-Bas, c'est Dunnbosch qui est en tête du classement. Avec 15 victoires en 16 matchs. Il y a aussi la Coupe de Belgique ici prochainement avec des belles affiches. Je crois que vous vouliez justement les mentionner. Je trouve intéressant parce qu'on dit toujours que la Coupe de Belgique est un moment qui peut faire chavirer la saison. C'est sans doute le chemin le plus court pour détrôner Ostende. Mais vous le voyez, pas de chance. C'est Mons qui écope de l'épouvantail, du tenant du trophée en quart de finale. Et quart de finale qui se dispute vendredi et dimanche. Sauf celui entre Ostende et Mons. Parce qu'Ostende s'est qualifié pour la belle de Champions League. Il joue dimanche en Bosnie. Il ne peut décemment pas jouer le lendemain contre Mons. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que les trois favoris sont du même côté de tableau. Et donc de l'autre côté, il y a des places à prendre. Il y a un coup à jouer. Peut-être pour le Brussels qui joue contre Alost. Louvain contre Limburg. Ce sont des outsiders aussi à cette Coupe de Belgique. Qui va occuper les prochaines semaines. Puisqu'on disputera les demi-finales au mois de février. C'est parti.